Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été très 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 nombreuses à me demander. Il s'agit d'une vidéo room tour. Donc j'espère que cette vidéo sera vraiment à la hauteur de vos espérances, puisque je ne pense pas avoir une déco de ouf en fait. J'aime les choses plutôt simples, épurées et claires, donc du coup vous verrez que ça se ressent clairement dans ma chambre. J'aime pas les espaces trop encombrés en fait visuellement, et surtout qu'il y a beaucoup de meubles en fait dans ma chambre. Beaucoup de choses, donc voilà c'est vrai que je préfère rester dans les tons clairs et neutres pour éviter justement d'avoir trop de pollution visuelle. Pour moi une chambre c'est vraiment un espace qui doit être apaisant, accueillant et douillet en fait. Donc j'ai vraiment essayé de faire de cet espace un endroit qui me fasse ressentir ça. Et je trouve que même si c'est loin d'être parfait, c'est plutôt réussi, c'est une pièce dans laquelle je me sens très bien maintenant. Donc j'espère vraiment de tout coeur que cette vidéo vous plaira. Je vous mettrai bien entendu toutes les informations sur mes meubles, etc. Mes objets de déco en barre d'infos. J'essaierai de vous retrouver ce que j'ai, et si je ne trouve pas exactement ce que j'ai, je vous mettrai des choses un peu ressemblantes. Il y aura également comme d'habitude toutes les informations sur ce que je porte, donc à savoir make-up, vêtements, bijoux, etc. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Donc c'est parti pour ce second tour. Donc voilà un petit peu ma chambre quand on y rentre. Donc là tout de suite à droite, vous avez le miroir que vous voyez très souvent sur Instagram quand je vous poste des photos tenues du jour. Donc c'est un miroir, un genre de psyché, que j'ai acheté chez Fly il y a à peu près 10 ans. Donc je ne pense pas qu'ils soient encore disponibles, mais je pense que vous pouvez trouver assez facilement des miroirs ressemblants. Et c'est une des rares choses que j'ai gardées aussi longtemps. Je ne m'en suis toujours pas lassée de ce miroir, je le trouve vraiment très très joli. Donc là vous avez un sac que je porte sans arrêt en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il est resté sorti, qui vient de chez Mango. Donc avec des petits clous en forme d'étoile, je trouve ça vraiment trop trop mignon. Ensuite juste à côté de ce miroir, vous avez mon placard, avec toutes mes fringues, enfin une bonne partie en tout cas. Hop, je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, tout est rangé par catégorie de vêtements et par couleurs. Donc ça semble un petit peu bordélique comme ça, mais en vrai ça ne l'est pas du tout, c'est très organisé. Donc voilà un petit peu pour mon placard. Ensuite là vous avez donc le lit avec les deux tables de chevet. Donc les tables de chevet, c'est les chevets alouettes de chez AMPM. Donc c'est la genre de filiale déco de La Redoute. Donc c'est des tables de chevet qui sont en vente depuis, je ne sais pas, peut-être 10 ans, peut-être un peu moins. Mais c'est un des best-sellers je pense de leur marque. Donc je crois qu'elles sont toujours dispos. En tout cas il me semble les avoir vues dans les derniers catalogues également. Donc vous pouvez encore toujours les trouver normalement. Mes lampes viennent de chez Zaha Home. Donc vous avez un pied en fait en métal et des genres de petits cubes en plexiglas. Donc elles sont vraiment très très jolies, j'adore ces lampes. Donc là sur ma table de chevet j'ai ma petite bougie de chez Jo Malone dont je vous avais parlé dans mes favoris il y a quelques mois. Mon boum de rose de chez By Terry et une bouteille d'eau de chez Swell. Ma tête de lit vient de chez Conforama si je me souviens bien. Et je ne sais pas si vous verrez mais il y a des petits strass en fait. Donc c'est une tête de lit capitonnée. Ensuite mes draps viennent de chez Ikea. Enfin voilà c'est des draps gris et tout ce qu'il y a de plus classique et inintéressant. Mes coussins j'ai souvent des questions dessus. Donc je cherchais quelque chose de bien spécifique et j'ai vraiment galéré à les trouver. Donc c'est des coussins que j'ai trouvé sur le site Nordstrom. Qui est un site américain, enfin une chaîne de magasins américaine et ils ont un site internet également. Ils livrent en France donc moyennant des frais de port exorbitant bien entendu. Mais il y a certains articles qu'ils ne livrent pas en France. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des accords avec certaines marques comme quoi ces marques là ne veulent pas que leurs articles soient livrés dans certains pays. Et c'était le cas malheureusement pour ces coussins. Donc du coup j'étais passée par Chipito pour les commander. Et j'en suis vraiment super contente. C'est exactement ce que je recherchais. Et le petit coussin avec les sequins là c'est un coussin que j'avais commandé sur Amazon je crois. Mais c'est le genre de coussin qu'on peut trouver un peu partout. C'est vraiment pas compliqué à trouver ça c'est clair. Donc de l'autre côté la même tête de chevet. Et ici j'ai une bonne partie de mes chaussures. Toutes celles que je ne porte pas au quotidien en fait. Les chaussures que je porte vraiment tous les jours elles sont dans l'entrée. J'ai un autre petit meuble. Voilà donc c'est du coup une partie de mes chaussures. Oui je sais j'en ai beaucoup. Ensuite on va passer de l'autre côté. Donc là vous avez la porte d'entrée. Donc là j'ai deux commodes Malm de chez Ikea. Donc voilà vraiment rien d'extraordinaire. C'est des commodes que j'ai depuis un sacré bout de temps aussi. Qui commencent à faire un peu la gueule. Mais je pense qu'elles vont au moins tenir jusqu'au prochain déménagement. Puis après j'envisagerai peut-être de les remplacer. Mais elles font leur job. Donc du coup pour le moment je les garde. Elles sont très bien. Donc j'ai une lampe du coup bourgie de chez Cartel. Le petit bouddha qui est là. C'est une petite statue de chez Maison du Monde. Qui à la base est dorée et que j'ai bombée en argenté. Et voilà ce que ça donne. Le tableau gris, un peu gris bleuté et argenté vient également de chez Maison du Monde. Voilà la petite boîte ici également vient de chez Maison du Monde. Là vous allez avoir un petit instant l'impression que cette vidéo est sponsorisée par Maison du Monde. Mais j'adore ce magasin de déco. Donc dans cette petite boîte je range des petites pierres. Voilà rien de très intéressant. Ici j'ai deux photophores qui viennent de chez Maison du Monde également. Donc là j'ai une bougie de chez Ikea dedans. Et bon là juste un petit lumignon. Le vase vient également de chez Maison du Monde. Les orchidées, donc c'est des fausses bien entendu, viennent de chez Jardiland. Et je sais pas si on verra mais il y a des paillettes en fait dessus. Donc c'est les fleurs artificielles qui vendent en paillettes de fête uniquement. Donc voilà je vous conseille vraiment d'aller voir du coup en ce moment si ça vous intéresse de trouver ce genre de fleurs. Parce qu'ils en ont des très très belles. Alors elles sont un petit peu onéreuses mais elles font vraiment, enfin je trouve qu'elles font vraiment pas fausses du tout. Elles sont vraiment d'une très belle qualité. Donc en tout cas moi pour ma part je les adore. Et le fait qu'il y ait des paillettes dessus, je trouve ça trop sympa. Et souvent les fleurs blanches artificielles ne sont pas blanches blanches en fait. Elles sont un petit peu écrues et j'ai mis vraiment un long moment avant d'arriver à trouver des fleurs artificielles qui soient vraiment blanches. Et à droite d'écomode j'ai donc mon coin make-up. Qui a pas énormément changé je pense depuis ma précédente vidéo. Mais vous avez également été très très nombreuses à me demander une nouvelle vidéo rangement make-up. Donc je vous ferai ça dans les prochains jours. Je pense que là mon room tour je vais vous le poster vendredi soir. Et je pense que dimanche matin si j'ai le temps je vous posterai donc ma vidéo rangement make-up. Puisque ça fait au moins 3 ans que je l'ai posté l'autre. Donc voilà il y a quand même des petites choses qui ont changé certainement. J'essaierai de me regarder cette vieille vidéo avant de tourner la nouvelle. Juste pour voir un petit peu les changements qui ont pu s'opérer. Et donc là j'ai deux meubles également sous ma fenêtre en fait dans lesquels je range mon maquillage. Donc là j'ai la fenêtre avec vue sur la forêt. Il faut absolument que je mette des rideaux parce que je trouve ça juste immonde cette fenêtre avec l'espèce de caisson là pour le volet roulant. Je trouve ça d'une mocheté. Donc du coup je vous refais un petit tour rapide de ma chambre. Mais voilà comme je vous le disais vraiment rien d'extraordinaire. Enfin je trouve que c'est plutôt simple. Malheureusement je ne peux pas reculer puisque ça je suis en train de me péter le dos. Donc voilà un petit peu ma petite chambre. J'espère que je ne vous donne pas le mal de mer parce que du coup là je n'ai pas de trépied. J'espère que je n'ai pas trop la tremblote. Donc voilà voilà. Et puis du coup comme promis très bientôt mon rangement make-up. Donc voilà cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.